Sur Radio Ici et Maintenant, vous connaissez l'historien David Abbassie, l'historien, le philosophe, mais pas seulement l'écrivain David Abbassie, qui depuis plus de 40 ans, justement, parle de ce sujet qui aujourd'hui est devenu un sujet mondial, qui prévient le monde de la souffrance du peuple iranien depuis l'arrivée des Molosses. C'est son combat, et c'est pour cela d'ailleurs qu'il n'a plus le droit et la possibilité de retourner dans son pays. Je l'ai en ligne avec moi, et j'aimerais bien justement qu'il nous dise ce qu'il en pense, de l'ampleur de ce phénomène, de toutes ces manifestations, d'entendre toutes ces personnalités à travers le monde, de reprendre ses propos, tout ce qu'il a dit, tous les avertissements, toutes les informations qu'il a partagées depuis des années, repris aujourd'hui par pas mal de personnalités. Donc David, bonjour, est-ce que tu m'entends ? Tu es à l'antenne, et on attend justement ta réaction et tes commentaires par rapport au sujet. Bonjour Morgane, bonjour à tout le monde. Je te félicite ton émission, j'étais en train de l'écouter dès le départ de ton émission. Bravo, merci. Oui, voilà la question qu'ils vont me poser. Déjà, Morgane, comme tu sais, avant de commencer, je vais préciser quelque chose. C'est très important cette précision, puisque de temps en temps, les gens sont un peu sensibles, et dès qu'ils entendent quelque chose, après même pas, ils n'écoutent pas, ils ne lient pas et tout ça. David Abassi n'est pas ni contre les musulmans, ni contre l'islam, ou aucune autre religion. Nous, nous sommes en combat depuis 40 ans, comme tu viens de dire, contre l'islam politique. C'est-à-dire, quand on a politisé l'islam depuis 44 ans avec Roménie, et on a envoyé exporter le terrorisme et l'islamisation des pays, c'est ça que nous combattons. Nous ne sommes pas contre la foi et la croyance des gens qui doivent le garder dans leur cœur et dans leur foyer. Ils n'ont pas le droit de le ramener dans la société. C'est-à-dire, dès qu'ils le ramènent dans la société, n'importe quelle religion, c'est dangereux, c'est sanguin, etc. Et l'islam, depuis 44 ans, est devenu politique, et la plupart des musulmans, la plupart, et ils considèrent que l'islam doit gouverner, puisqu'il y a même des versets dans le Coran, qui disent que c'est le parti d'Allah, c'est-à-dire Hezbollah, le parti politique d'Allah qui va gagner, il va conquérir le monde entier. Pour ça, certaines choses que nous avons dites depuis 44 ans, déjà, les gens, ils doivent tout écouter, lire actuellement, tout est accessible sur l'Internet, même une partie de mes bouquins en français, où c'est gratuit, il peut télécharger, etc. Ça, je dois préciser pour commencer. Par exemple, quand on dit, puisque j'avais reçu certaines questions aussi, de la part de mes amis français, ils disent que c'est très intéressant que nous constatons, ici en France, nous sommes en train de se battre, et qu'il n'est pas élargi, surtout avec le voile, c'est-à-dire, ici, nous sommes contre le voile, les laïcs, et de l'autre côté, les républicains, ils sont contre le voile, portent le voile, mais de l'autre côté, une partie minoritaire, peut-être, des musulmans, ils combattent pour garder cette voile sur la tête. Et en Iran, les femmes, les filles, ils sont en train de brûler leur voile. Ça, c'est très intéressant, c'est pour ça que, récemment, c'est-à-dire, samedi dernier, on avait dans 150 pays, c'est-à-dire 120 pays et 150 villes, dans le monde entier, plusieurs millions de gens qui sont sortis dans la roue pour soutenir les iraniennes. Cette organisation, bien sûr, était, je peux vous dire ici maintenant, que, par exemple, tous les gauches du monde, et tous les forces laïques du monde, ils ont soutenu cette manifestation mondiale. Alors, mondiale, par exemple, en France, au lieu de samedi, c'était le dimanche, et le dimanche, place de la République, et la semaine avant, c'était également au Trocadéro. Imaginez les groupes que je veux vous citer, qui ont soutenu cette manifestation. Tous sont des groupes et des partis de progrès de la France. D'abord, le Parti Socialiste, les Verts, après Amnesty International, et plusieurs autres associations que je ne peux pas les citer, surtout la LICRA, et surtout CRIF, c'est-à-dire tous les mouvements humanistes, et ça a été la même chose dans le monde entier. Alors, quand on soutient ça, c'est-à-dire, c'est une... Et parmi, il y avait des Iraniens, il y avait même des musulmans, et on a reçu énormément de messages des écrivains, des intellectuels musulmans, qu'ils soient afghans, irakiens, tunisiens, qui ont même aussi, avec l'arrivée de l'islam, des partis politiques musulmans dans leur pays, et ils constatent maintenant que la politisation de l'islam et l'utilisation de l'islam politique pour tuer les gens et pour imposer certaines choses comme le voile, c'est tellement grave. Alors, ce que je veux ici préciser concernant la jeunesse iranienne, il faut savoir qu'il fait, en même temps que c'est une révolte, contre 1400 ans, la présence de l'islam injustement en Iran, c'est-à-dire la génération d'aujourd'hui, ils n'acceptent plus tous les qui depuis déjà 1400 ans, même leurs ancêtres, leurs parents, ils ont imposé à ces gens-là, surtout aux femmes. Pendant certains temps, les parents, ils avaient peur pour leurs enfants. Qu'est-ce qu'il faisait ? Ils disaient, ah oui, porte le voile, fais ça, dis ça, ta-ta-ti, ta-ta-ta. Alors maintenant, cette génération, qui sont les enfants Morgan, parce que ça fait 44 ans, à 44 ans, il y a déjà 44 quand une femme se mariait, actuellement son enfant, c'est 20 ans, 15 ans, 22 ans, 25 ans, même maman, il encourage son enfant, dit non à toute cette imposition, mais avant sa grand-mère, non, ne faisait pas ça, sa grand-mère, il avait la tête fermée concernant l'histoire. Mais maintenant, cette révolte, en même temps, c'est contre le gouvernement islamique en Iran, contre les ayatollahs, contre 1 400 ans, le massacre des Iraniens, parce qu'imaginez-vous, regardez, je ne sais pas, sur l'Internet, on enlève tout de suite. Parce que moi, j'avais reçu des films, ça existe, vous pouvez les regarder sur le Télégram, etc. Ici et maintenant, dans le 21e siècle, nous sommes en 2022, en Iran, à Téhéran, dans les autres villes, un groupe de police, ils vont entourer les manifestations. Après, un groupe avec les habillements civils, ils vont entrer dans cet encrément, ils vont commencer à frapper les gens, les manifestants, et même ici, on ne respecte pas, même pas les vêtements des filles, ils vont déchirer, ça, les photos existantes, ce n'est pas des mensonges. C'est incroyable, mais c'est passé hier en Iran. Alors, après, une fois qu'ils frappent les gens, qu'est-ce qu'ils font ? Ils tirent une balle sur la tête de l'individu, devant les policiers qui sont autour. Après, ils font la fuite. Ces gens qui sont habillés en civil, je veux vous dire, ce sont l'armée d'Ali Khamenei qui sont d'autres pays, nationalités, ils ont la nationalité de d'autres pays. Parce que, vous savez, Ali Khamenei, il avait créé plusieurs armées des chiites, qu'ils soient de Pakistan, ils s'appellent l'armée de Zeynabijoun, qu'ils soient d'Afghanistan, ils s'appellent l'armée de Fatimiyoun, qu'ils soient de palestiniens, ils s'appellent le djihad islamique et Hezbollah, Liban, Hezbollah, tout Yémen, Ansarullah, toute cette armée-là qui l'a créée depuis un certain temps, actuellement, qu'il y a des manifestations, actuellement, que l'armée iranienne et la police iranienne ne tirent plus sur les gens, ils les ont ramenés de l'extérieur et en train de massacrer comme ça, les iraniennes, sans juger, sans les ramener au commissariat, sans, vous avez diffusé quelques témoignages des filles iraniennes, c'est toujours, c'est comme ça, c'est-à-dire, si on laisse les antennes libres, il y a des milliers de témoins qui vont venir vous raconter ce qui se passe en Iran. Je veux préciser, cette armée, on dit l'armée de Jérusalem en tête, mais qui est formée des chiites et des fidèles des ayatollahs iraniennes qui ne sont pas d'origine iranienne, mais ils paraissent aussi iraniennes, c'est-à-dire, en Iran, ils ont fait des écoles depuis 44 ans, les écoles, le coranique, soit disons, ou islamique, que les gens, même de la Chine, même de l'Afrique, ils viennent, ils étudient là-bas, après, ils se sont nourris et payés mieux que les iraniennes et maintenant, ils sont en train de les utiliser pour tuer. Comme tu as dit, Morgan, comme plusieurs d'autres personnes, ils le saient. La révolte, ce n'est pas seulement pour le moindre, la révolte, c'est pour faire sortir d'Iran le pensée sanguin de l'islam politique. Parce que l'islam politique, c'est ce que vous voyez en Afghanistan, ce que vous voyez en Irak, ce que vous voyez dans certains d'autres pays, il vous impose certaines choses alors que si vous n'obéissez pas, on coupe la tête. Nous avons l'exemple de Salman Rushdie, l'exemple de la Sainte Aslim, mais aujourd'hui, combien de films dans le monde on avait fait contre les personnages soi-disant prophètes de la Bible ? Mais personne n'a pas été tué ou assassiné. Aucun chrétien, aucun juif, il n'a pas dit puisqu'il a critiqué mon prophète, on va aller le tuer. Mais malheureusement, l'islam, il y a un terrorisme qui règne et ça, ça ne se peut pas régler sauf avec le courage des politiciens. L'exemple d'aujourd'hui, c'est l'Iran. Et l'exemple, c'est le combat que nous avons ramené depuis 40-40 ans pour ramener l'islam dans la mosquée, dans le foyer des jeunes et dans leur corps qui n'intervient pas. Et nous constatons que c'est réussi. Mais malheureusement, je vais vous dire, à partir de maintenant, même peut-être, tout ça, ça va être censuré. C'est-à-dire, si tout d'un coup, en ordre, il vient de pouvoir, nous avons besoin de l'argent, nous avons besoin de pétrole iranien, nous avons besoin de patatis, de patata, et stabilité de ce système, tout ça, tous ces massacres qu'ils ont fait les ayatollahs vont être interdits de diffuser. Moi-même, je vais vous dire, moi et tous mes amis partout dans le monde, ils ont mis en ligne plusieurs vidéos de 30 secondes, une minute, deux minutes, qu'ils soient sur n'importe quel réseau social, c'était enlevé tout de suite. Je vous donne un exemple. Avant, ça durait une semaine, dix jours, mais hier soir, à deux heures du matin, à deux heures du matin, moi-même, j'avais reçu un vidéo d'Iran qui était très importante, de 45 secondes. À deux heures du matin, je l'ai mis sur YouTube, le matin, quand je me lève, je vois un avertissement de YouTube, en plus, il a enlevé la vidéo et il m'a interdit de remettre des vidéos pendant trois mois. Et si je répète, ils vont fermer le compte, c'est-à-dire, actuellement, il est en censure, puisque la République islamique d'Iran, il travaille avec tous les réseaux, tout ce que soit Mark Zuckerberg ou Twitter, tout, il travaille avec ces gens-là. Il préfère garder l'argent qu'ils diffusaient ça. Je vous donne l'exemple, Morgan. Cette vidéo de 45 minutes que 2 heures du matin j'ai mis, le matin, c'était supprimé, il n'était pas violent, c'est-à-dire, ce n'est pas celle qu'il tire sur la tête de l'individu qui est tombé par terre devant tous les policiers en tout l'un, après un part, il y avait 4, 5 personnes qui étaient assassinées comme ça, qui en avaient les vidéos. Ce n'est pas ça, non, c'est ça, le vidéo, ça concernait des personnes qui avaient des fleurs à la main, qui s'approchaient aux policiers et ils disaient, mon compatriote, s'il te plaît, accepte le fleur et ne m'outu pas. C'était ça, c'est tout. Mais seulement, je veux vous préciser, l'individu qui était en face de la fuite, il disait, qu'est-ce que tu dis, qu'est-ce que tu dis, mais avec un accent, c'est-à-dire, il ne comprenait pas l'Iranien, c'est-à-dire, c'était les milices d'Ali Khamenei, les chiites qui viennent de l'autre pays du monde, de l'autre pays du monde. Alors ça, c'était supprimé. Et ça, ce n'est pas de plaisanterie, si vous tapez sur l'Internet Google, les noms que je vous ai donnés, les armées qu'ils ont construits des citoyens de d'autres pays qui l'Iran, ça existe, vous savez, tout le monde et c'est pas, c'est pas. Alors, c'est pour ça, c'est très important même pour l'Occident, puisque toutes ces armées-là, depuis toujours, j'avais dit, imaginez-vous, nous avons des amis, moi je suis un homme tellement simple comme vous, je ne me considère pas quelqu'un qui connaît qu'est-ce que, demain, non, mais puisque je suis un bon analyste, un journaliste, si nos amis qui nous écoutent ici maintenant depuis 40 ans, depuis 37 ans d'avis la passée, vous pouvez constater tout ce que j'avais dit, c'était arrivé. C'est-à-dire, avant d'arriver à ce point-là, point d'aujourd'hui, imaginez-vous, vous voulez aller dans un préfecture, vous voulez aller dans un avion, combien de mesures de sécurité avant, vous devez le passer et combien ça coûte tout ça aux peuples français ou américains ou nord-là, tout ça, c'est à cause de la révolution islamique qui est grande, puisque tout ça, c'est à cause de Khomeini et dans les 44 ans, les attentats qui avaient été commencés, tout ça, c'était islam politique, c'était islam politique, c'est à cause d'islam politique qu'aujourd'hui, on est contre les moindres, je suis tellement laissé d'être contrôlé par téléphone, par tout ça, puisque quand on est contrôlé, on est sécurisé également, avec tout ce bordel qu'ils ont créé dans le monde. Alors, tout ça, ça nous dit que, par exemple, le vol qu'aujourd'hui, est devenu un symbole uniforme, outil politique pour élargir les membres de cette partie politique, doit être interdit, bien sûr, parce que ça, actuellement, c'est une voile. Ali Khamenei, lui-même, il a dit plusieurs fois, ici, on ne parle pas iranien, on ne dit plus, le vol ne parle pas Ali Khamenei, Ali Khamenei, il a dit, nous avons dépensé plusieurs milliards dans le monde, on a payé les chiites et les sonnites, pour nous, les chiites et les sonnites, c'est la même chose, mais seulement c'est le symbole de l'islam que vous devez le porter, le symbole de l'islam, c'est le voile, car on a trouvé Mahsa seulement pour ça, et patati patata, c'est-à-dire, les gens qui portent l'univers, je ne veux pas dire qu'ils sont criminels, non, il y en a deux parties des gens qui portent le voile, une partie, qui sait pourquoi ils sont chefs des mouvements, des associations islamistes, qui prennent l'argent des pays musulmans, qui même, ils ont une guerre avec Arabie Saoudi, mais il y a tellement d'intelligence qu'ils profitent, même l'argent d'Arabie Saoudi en faveur de ce mouvement, où ils sont financés par le réseau de financement de la République islamique, et deuxième couche, c'est le peuple, c'est le peuple qui dit, s'il vous plaît, s'il vous plaît, tout ce que vous m'entendez, à partir de demain, n'ayez pas peur, ce n'est pas de racisme, ce n'est pas de rien du tout, n'importe qui qui est voile en face d'en vous, vous demandez, madame, pourquoi vous portez cette voile, pourquoi ton enfant de 9 ans, 10 ans, plein poste de porte de cette voile, il va vous dire deux choses, d'abord pour vous faire balader, c'est la liberté, pour tout, c'est la liberté, même votre enfant qui n'a pas 18 ans, pourquoi il la porte ? Alors, ici, il va vous dire, c'est parce que Allah, il m'a dit, Allah, ok, posez cette question à l'individu qui dit, c'est Allah qu'il m'a dit, vous dites, s'il vous plaît, est-ce que tu peux me dire qu'Allah, comment, comment et où il a parlé avec toi pour te dire ça ? Et personne ne peut pas ouvrir pas, aucun, l'individu qui porte le voile, où il vous dit d'autres choses, tu es les juifs, tu es les chrétiens, dans le nom de Allah, c'est verset de Coran, alors, tous ces gens-là, il ne faut pas vous dire qu'à l'heure, où, quand, et comment, il a donné cette ordre, ces gens-là, ils sont tellement ignorants qu'ils ne savent pas, le Dieu ne vient pas parler avec l'individu, le Dieu, il vient prendre contact avec vous, c'est dans vos rêves, bien sûr, dans vos rêves, quand on est, parler avec vous, nous ne sommes pas contre la spiritualité, mais ces gens-là, ils vous ont fait avoir, alors, dix mille fois, j'avais dit, je veux préciser, les gens qui maîtrisent bien la langue arabe, pas un individu qui ne sait même pas c'est pas arabe, il ne sait pas lire un verset de Coran qui vient, je ne sais pas, non, c'est des grandes personnalités savants qui maîtrisent la langue arabe, littéraire, vous demandez, vous posez la question, que Allah, c'est quoi ? Allah, je ne veux pas le dire, pas la pointe finale, Allah, c'est le grand destatut, ce qui est la tribu de Sylvain Mohammed, il adorait cette statue-là, c'est pour ça que son père, son homme était Abdallah, ça veut dire esclave de l'estatut Allah, Abdallah, c'est-à-dire nettoyer cette statue qui était à l'époque dans le mec, mais Allah, qui n'est pas le Dieu, le Dieu, c'est quoi dans la langue arabe ? C'est Rab, Rab, ça fait le Dieu, God. Alors, imaginez-vous que l'individu qui porte ça, ce n'est pas la liberté, ce n'est pas le respect de l'individu, ce n'est pas le respect de croyance, peut-être, non, il est ignorant, il porte ça ignorantement en pensant qu'il va en paradis, en pensant que c'est le Dieu qui l'a demandé. Mais une fois que vous lui dites, Madame Allah, c'est Mohammed lui-même, dans le Coran, n'importe où qu'il parle d'Allah, vous l'enlevez, vous mettez Mohammed, mais vous voyez que ça colle. Voltaire, il y a un bouquin où il a écrit le scénario de Mohammed, c'est interdit en France, c'est-à-dire, ils étaient tellement forts, l'argent des musulmans, même en France, aujourd'hui, ici et maintenant, qui est même Voltaire, ce qu'il a écrit sur le scénario de l'internité. Mais il faut une révolution et donner fin à cette censure et dire la vérité. Si on critique certains actes de l'islam politique, aucun rapport avec l'individu musulman, surtout que la gentillesse et l'humanisme chez les musulmans, qu'ils soient dans n'importe quel pays, est tellement énorme, mais fort, et admirable. Mais seulement ça, c'est l'idéologie qui est dans la tête. Et l'exemple que Morgan lui a donné, cet exemple, ça veut dire ce que vous venez d'entendre. Allah. Il dit que je porte ça pour Allah. Quand il nous dit la religion et tout ça, c'est Allah, c'est-à-dire. À la fin, il arrive à Allah. Mais il n'a pas voulu ni à Allah, ni à écouter Allah. C'est qui qu'il avait demandé ? Ses parents. C'est qui ? C'est le chef de mosquée. Le chef de mosquée, c'est Imam Hassan Chal Rumi. C'est ça qui est correct. Les autres, tous sont mercenaires qui prennent leurs jambes de n'importe où pour laver la tête des gens. Quelle est la chose que je vais vous dire, Morgan ? Vous avez connu Mahsa qui était artiste et une jeune fille de 22 ans. Vous savez, comme Mahsa, ils avaient ciblé les manifestants. Ils avaient arrêté les jeunes filles. Une des jeunes filles qui était artiste aussi, chanteuse, il s'appelait Nika Chakarami. Nika Chakarami, vous tapez sur l'internet, vous allez voir. C'est une chanteuse qui, comme la fille tout à l'heure que vous avez diffusé l'interview, elle disait, c'est une chanteuse cachée en Iran et qu'on arrête cette fille-là, Nika, de 17 ans pendant une semaine. Avant-hier, c'est en Iran d'aujourd'hui. Ce n'est pas le désert d'Arabie Saoudi, il a déjà 1 400 ans, quand ils ont l'attaqué de Tunisie, Maroc, Iran, Syrie, tout ça, ils ont duelé les femmes, ils ont tué les femmes. Non, non, ici et maintenant, aujourd'hui, on arrête Nika, Karam, Chahi, il y a déjà 10 jours, 20 jours, après une semaine, ses parents cherchent partout, cherchent partout, après une semaine, 10 jours, on va lui donner le cadavre de la fille à ses parents et écoutez bien, ils ne vont pas montrer à la famille le corps de la famille, c'est seulement son visage, ses parents ils ont seulement ses visages, mais pas le corps. Et après, même quand ils ne donnent pas le cadavre à la famille pour l'enterrer, c'est la police des ayatollahs même qui va aller enterrer cet enfant puisque tout le corps de cet enfant s'était blessé, on l'avait violé par plusieurs personnes, etc. Et sa mère, il m'envoyait un message il y a deux jours que je l'ai diffusé hier et demain aussi je l'ai diffusé dans mon édition personne, puisque c'est en iranien, vous ne comprenez pas, mais Nika, Karam, Chahi, vous tapez sur l'internet, vous pouvez le voir que sa mère, que c'est une jeune femme d'une quarantaine, comme je vous ai dit, deuxième génération de notre époque, elle crie, elle dit, ils ont tué ma fille, et tatatitata. C'est-à-dire, comme Marsa, comme cette fille-là, il y a deux exemples énormes qui étaient assassinés sur toutes les filles dans le jour qui est passé, mort-en. Ça, c'est un crime contre l'humanité, ce n'est pas seulement de criminisme, c'est un crime, en plus, ils ont violé les filles, il y a beaucoup de victimes des filles, mais le courage reste chez les Iraniens, ils sont toujours dans la roue, la nuit, ils sortent, et surtout, il y a beaucoup de révoltes en Iran, des officiers d'origine iranienne, parce que, je suis désolé, ça, ce n'est pas contre les Arabes ni les musulmans, mais pour que vous compreniez, certains officiers de Pastarand, des gens qui tournent les gens en Iran, qui ne sont pas iraniens, qui viennent des pays arabes, sont suites, qui sont musulmans, qui viennent de Palestine, d'Irak, et ça, c'est la réalité, tout le monde le sait, tout le monde le sait, à part, les militaires qui sont iraniens, ils se sont révoltés, moi-même, j'ai reçu une dizaine d'officiers de l'armée ou de la police qui parlent avec le visage découvert et disent, nous avons quitté, et même, nous avons tué certaines personnes qui ont tué les fuites et la manifestation une fois qu'ils étaient à terre, ils ont quitté l'armée, et patati patata. Alors, maintenant, le peuple iranien en totalité ne veut pas ce régime-là, le monde libre, démocratique, progressif, qu'ils ont manifesté dans 150 pays, ne veulent pas ça, et la dernière chose, c'est que, comme ils ont décidé dans Guadeloupe, il y a déjà 44 ans, de chuter le chat d'Iran, l'Occident, il a fait ça, et remplacer Roménie, il doit faire une réunion mondiale pour accepter de ne plus collaborer avec son régime et surtout une alternative démocratique qui prend la place. C'est le seul moyen parce que le peuple, il est cette fois-ci, ça fait depuis 20 jours dans la rue, il donne des victimes, le monde entier, il l'aime, mais seulement c'est les dirigeants, dirigeants qui doivent faire une réunion, il faut le courage de quelqu'un qui aura le courage de convoquer un jet 7, soi-disant, et décider, parce que sans ça, on ne peut pas, comme on a fait pour l'Ukraine, il faut faire pour l'Iran, mais l'Iran n'a pas besoin d'envoyer des armements et tout ça, plusieurs milliards de dollars on envoie pour eau, ici, notre vie, ça augmente cinq fois plus cher, non, on ne va pas ça, on ne va même pas un sou, ce qu'on veut, qu'on décide de soutenir l'alternative pour remplacer les ayatollahs en Iran, et ça, il a besoin d'une force mondiale, sinon, dans ce que tu as diffusé, Morka, ils ont dit sur les antennes français, que demain, ils n'auront plus l'antenne sur le certain, mais la fille était coupée, il était sur le France Contour, je ne sais pas où, c'était peu au moitié de sa parole, et la fille, elle essayait de parler, 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 on le coupait, on le coupait, mais puisqu'elle savait que c'est la dernière fois qu'elle vient ici, je crois, de parler, alors, demain, on va tout censurer, tout en va et tout fait pour l'argent, mais il ne faut pas faire ça, parce que moi, je veux dire une chose, je dis, à plus de responsables politiques, je dis, l'Iran libre, pour mieux collaborer économiquement avec le monde entier, vous ne serez pas sous les menaces terroristes, des ayatollahs terroristes, des islams politiques terroristes, pour se plier devant ces gens-là, non, il faut, il faut comprendre le peuple iranien, par l'argent, par l'intervention militaire, on ne jette cette pour accepter le changement de régime en Iran, par le Morgan. David Abbassi avec nous à l'instant, qui a donc risqué sa vie et fuit l'Iran depuis l'arrivée des ayatollahs il y a plus de 40 ans, et se bat depuis des années contre l'oppression et la dictature du régime islamique iranien, dans l'espoir, j'imagine, de pouvoir un jour retourner dans son propre pays, le voir libre et en démocratie. David Abbassi, islamologue, écrivain, historien, que vous pouvez écouter en direct tous les premiers et derniers samedis du mois sur radio, ici et maintenant, et vous pouvez également retrouver toutes ses oeuvres sur son site internet. David, peux-tu, s'il te plaît, nous rappeler comment est-ce que les auditeurs peuvent retrouver tes ouvrages et tes travaux ? Alors, je vais vous quitter, cher Morgan, mais le plus simple actuellement, tapez sur Google ou YouTube David Abbassi ou tapez hashtag David Abbassi sur n'importe quel réseau, c'est-à-dire hashtag David Abbassi sur Instagram, sur Google, sur Telegram, sur Facebook, et vous allez m'avoir. Moi, j'ai mes sites, mais puisque de temps en temps, peut-être à partir de mes sites davidabbassi.com où il aurait des difficultés pour que les gens naviguent, patati, patata, le nom de David Abbassi, il vous donne accès à tous mes vidéos, tous mes livres, tout ce que vous voulez, cher Morgan. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. Au revoir, David. À bientôt. Mais à bientôt. N'oubliez pas, hashtag David Abbassi dans tous les réseaux, ça peut marcher. Sur YouTube, vous tapez hashtag David et il va vous donner plusieurs milliers de vidéos en plusieurs langues, en français, en arabe, en persan, et tous les autres réseaux sociaux, la même chose. Merci, Morgan. Merci. Au revoir. Au revoir.